Voilà bonjour à tous c'était Camon on se retrouve sur Star Valor et oh la belle baston d'accueil c'est joli toutes ces petites navettes qui se tapent dessus on adore ça on se retrouve aujourd'hui au 74e épisode on va charger la game et je suis super content j'ai écrit au développeur Laius qui est un développeur brésilien et je vais parler mes problèmes avec mon vaisseau actuellement puisque je croyais avoir un bug ou un problème de jeu ma fréquence j'arrive pas à insérer comme je voulais mes armements on va voir ensemble que si c'est possible c'est que moi qui n'ai pas compris et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'explications au départ on n'a rien fait on n'a rien fait on va docker et on va voir ce qu'il nous a expliqué Laius et pourquoi ça marche d'ailleurs vous allez voir j'ai réussi avec mon point de talent à un point de plus par niveau de vaisseau mais 4 points j'ai rempli tout sans aucun problème et ça c'est chouette j'ai des rayons laser des canons laser à rafale on va tout enlever ça on va démonter et on va reprendre point par point on va déposer ça ou pas on va virer le rayon mévengui le renforcement de coq on vire on range la relique ancienne on va le faire on va tout démonter et on reprend tranquillement on va rigoler on va voir ce que ça donne pour faire des tests enfin et même sans créer d'armement pour l'instant juste bien comprendre pourquoi j'avais des soucis alors déjà je ne pouvais pas mettre des choses en armement je me disais qu'est ce qui se passe j'avais par exemple c'est mes stocks d'armes force d'explorer les systèmes qu'est ce qu'on a d'intéressant les stations d'armes station d'armes bon huit et la 2 ou 2 espace 10 mais j'ai un espace de 13 mais tiens j'aurais pu mettre le 10 il me le refuse et l'astuce laïus m'a répondu mais c'est là que j'ai pas capté et mon vaisseau m'a dit il est mal et mal multi polyvalente par rapport à d'autres regardes n'est pas top finalement et c'est vrai que ben en fait j'ai trois postes de mitrailleurs ce qui explique pourquoi ici j'ai trois mitrailleurs d'ailleurs dans ce vaisseau il en faut des bombes porter des armes bonnes critiques critiques et chaleur résiste à 7% de chaleur joseph miderman est pas mal finalement ok donc en fait on a des limites de volume exemple mon laser de ménage d'our je l'ai mis devant je pourrais cliquer dessus et le mettre au milieu ou à l'arrière il fait trois places c'est à dire qu'au milieu sur les cinq il n'en reste plus que deux de libre si je mets à l'arrière il ne restera qu'une place si je mets à l'avant il restera un point de place voilà l'explication ultime ce qui veut dire que je pourrais mettre par exemple mon lance-missile ah bah tiens excusez moi il ya une relique ancienne qui arrive on va aller la choper je vais mettre un lance-missile multiple devant qui fait qu'un d'espace et que je vais contrôler et après voir ce qu'on va mettre en plus et on va aller se promener on va faire des tests comme ça et ça va être rigolo donc encore un grand merci à la us franchement m'a répondu et expliqué d'avoir pris le temps il m'a rassuré que c'est pas un bug son jeu ne bug pas en compétence du coup si vous demandez je rappelle j'avais débloqué les nano composants dans la section combat et 4 points plus pour mon vaisseau que je pilote en armes bah c'est pas négatif franchement c'est bien on est remonté en haut donc j'ai un lance-missile rafale qui fait espace 1 dans la description je vais l'équiper il s'est mis par défaut au fond je le place 3 1 plus 3 4 sur 4 0 voilà donc devant bouton droit j'ai mon laser de minage bouton gauche je lui tire mes missiles excellent on va voir maintenant espace 5 espace 4 alors j'ai par exemple les perforateurs de vaisseaux les canons électromagnétiques ils font espace 2 on va les prendre il y en a qui est beaucoup plus fort que l'autre on sait pas à quel niveau ils sont rendus à on a les torpilles à plasma ça pourrait bien qu'on aurait des stations ça aussi un dégâts 845 canon destructeur 10 donc ça on peut pas 6 donc c'est trop gros ça explique pourquoi je pouvais pas les mettre je comprenais vraiment pas il va falloir que je trouve un meilleur vaisseau que ça laser rapide perforant porté 144 on peut encaisser largement on génère 414 d'énergie par seconde sans consomme que 17 beaucoup beaucoup de chaleur tirer une fois pour un temps de charge de 3 secondes il faut être sûr de nous les canons à plasma mitraillus gatling sachant que mitraillus gatling vulcain espace 2 j'en ai que une et on va remonter dans un moment j'avais quoi des rayons à laser améliorés ça fait beaucoup 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 de chaleur et dans mes stats il n'y a pas de gestion de la chaleur et dans mon vaisseau pour la chaleur j'ai quoi j'ai rien du tout d'explicateur de chaleur pirate en fond des armes plus 30% ouais on pourrait peut-être enlever quelque chose mais même pas on est au max partout on va faire le test pour rigoler allez c'est avant pour voir on va prendre des trucs aliens on va deux d'espace ils sont mis il y en a qui mieux mieux on va le mettre à l'arrière et ce truc là donc du coup ça perd fort jusqu'à quatre cibles donc deux fois ça c'est pas mal il semblerait qu'on est au max ok est-ce qu'on a des missions de canons électromagnétiques non on en a dans la station on va charger on a pas des masses et devant donc il ne reste plus que le milieu du canonnier celui-ci géré par joseph biderman justement et joseph lui chaleur max 7% on peut jusqu'à 5 d'espace 4 ah je me vois bien qu'il y a un canon à plasma lourd quand même voilà rayon laser amélioré espace 3 il y a un rayon laser DR un laser pour détruire en fait les missiles qui viennent vers moi le laser rapide DR peut toucher les projectiles et les drones mais je pourrais pas mettre mon canon laser rapide performant espace 4 le rayon laser ultra ne peut pas le canon ultra non plus et là j'ai le pacificateur qui fait un dps de 126 14 3 le pacificateur c'est vachement mieux les torpilles à plasma on va tester le canon moi pour le fun le canon à plasma lourd donc il s'installe là il reste une place et là on voit qu'on monte on est à 12 sur 13 donc c'est nickel et bonjour Mordorg salut bon grand Mordorg tu es sur Satisfactory ce matin sur le serveur du coup tu vois je me prends la tête de bonheur et est-ce que je mets un autre lance-missile à rafale du coup perforant et ouais je savais que tu étais sur Satisfactory Satisfactory je reviendrai après Valheim quand j'aurai le temps et c'est pas tout de suite hélas là je tourne du Star Valor pour mon plaisir pour vous il faut avoir du contenu cette scène et le début de semaine prochaine je vais être absent bon alors il me reste un point d'emplacement militaire est-ce qu'on se met un anti bestial qui nous attaquerait un DR alors le laser DR lui il fait 2 j'ai rien d'autre en stock on va regarder la station aux échanges en armes et le laser DR le petit laser DR 24 de DPS ça n'a rien à voir portée 77 et qu'est-ce que je peux fabriquer laser un rafale ça pourrait être marrant le rail gun tiens je me suis pas posé de question avec ça et le rayon laser DR il a une petite portée lui on peut le fabriquer allez on le fait et on va l'équiper au nom d'un robinet donc voilà on est full partout on a enfin compris comment ça marche donc il va me falloir ici rien j'ai des canons en plasma donc c'est que de l'énergie avec beaucoup de chaleur pareil ici donc il faut que des canons électromagnétiques et des missiles donc tout ça on dépose canon électromagnétique on va l'acheter et si j'en veux 100 ça me coûte cher ça voilà on prend un petit stock bon ben on est cool on va voir si le coffre est fort et prêt il n'a plus rien sur lui j'ai juste un petit chat qui est embêtant à part ça ça baigne le rayon laser lourd espace 4 oh il est beau on verra plus tard et on va y se promener on va chercher du coup une meilleure frégate que ce que j'ai peut-être en canon puisqu'on sait maintenant et quand on regarde par exemple les requins que j'installe pour les amis les requins il n'y a qu'un emplacement un seul mitrailleur qu'on voit et pourtant il va à 16 ah si il y en a là voilà là il n'y a pas de limite tout s'est bien monté j'ai pas fait attention tout est full mais écoutez tant mieux on va pas se prendre la tête on décolle le chat de l'espace petit message pour l'univers non il veut pas il veut pas il est parti en miaulement intempestif et nous on va regarder un peu tout ça le Zeus donc il nous faut de l'iridium ça y est on peut le faire on va bouger on va se battre et je pense aller dans ce secteur là finalement on a aussi peut-être par là on n'a pas trop été là ça pique ah il y a ce secteur là qui est pas mal ah oui en fait il y a toute une branche là aussi 11 cellules d'énergie ou 601 d'énergie enfin 11 cellules ou 601 d'énergie ça m'a pas consommé mes cellules voilà c'est mon énergie qui est remontée ah c'est cool on va aller dans les champs de débris j'ai bien remonté mes batteries ardoniennes maintenant 753 en stock c'est cool et je pourrais même baisser ici l'armement ou le déplacement et avoir plus de place pour le warp et remonter après ce qu'on va faire tiens alors si je descends la propulsion à normal non c'est pas mon stock c'est ma capacité à produire on oublie on est en 45 là 44 c'est pirate des crânes on va avoir paix ici on va peut-être aller chercher un boss un atelier de création oh et tellement de champs de débris c'est un cimetière de vaisseau oh il y a sûrement un méchant dans le coin il y a une relique ancienne quelque part mais elle s'en va on peut pas la choper je pense pas on va essayer et c'est parti pour l'explot l'aventure un signal de détresse en plus et dans la zone morte bien sûr c'est bon on l'a oh il m'entraîne loin mais j'ai ma flotte avec moi et on veut se faire des points accrochez vos ceintures c'est un foreur oh mais c'est une crotte on l'oublie quel niveau ici ? 43 et on a ça nous ? c'est un piège distorsion hostile on est parti attend relique ancienne détectée je la vois sur mon radar on est passé juste devant allez on continue il y a des mines dans le coin et voilà on va donner un peu de mou on voit qu'un de mes mercenaires un mini papal aussi a pris du dégât on va peut-être les ranger à l'abri ok bon ici c'est bonne pioche on se refait un plein voilà ferraille module impulsion lourd 4 donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui j'ai enfin compris totalement le jeu je crois maintenant je gère tout je ne suis pas excellentissime mais au moins la compréhension est là si la flotte ne pousse pas ça va est-ce qu'on peut rentrer le drone ? il arrive allez il y a un portail on ne veut pas on va aller à l'atelier de création on va descendre par là quitte de mise à niveau oh c'est cool est-ce que par hasard il y a des étincelles et un champ de débris anonyme je ne vois aucune étincelle alors tiens Mordor comme t'es là si tu aimes Satisfactory je le pense puisque tu fais le serveur il y a un jeu qui s'en sert bientôt qui est un peu bizarre j'ai vu une vidéo l'autre jour c'est Final Factory je ne sais pas si tu es en train de parler de celui-là ça se passe dans l'espace mais c'est un assemblage de machines mais c'est bizarre quand même du factorio spatial presque et ils m'ont tout piqué énorme batterie ardonienne oh que c'est beau on va camoufler un peu la flotte on verra mieux tu connais pas ah bah je te conseille de jeter un oeil sur Steam alors Final Factory il n'est pas encore sorti mais j'avoue que si je devais un jour découvrir quelque chose ce serait plutôt factorio du samarium on va le choper et l'atelier de création est là est-ce qu'il y aura des plans armement on sauvegarde on est bien on pourrait crafter mais on connait le schéma connu le bouclier absorber 2 on connait il ne manque rien dans notre collection côté pépette on rapproche les 500 000 crédits on pourrait racheter un kit d'amélioration parfait en équipement il est pas mal pas mal du tout l'armure d'utronium il ne donne que 60 points d'armure mais il augmente les points de vie de base si je regarde un peu mes vaisseaux donc Bjorn ça va il a une bonne armure pas pâle c'est pas terrible Mordorg justement ton vaisseau à toi le Valkyrie vous n'êtes pas à plaindre et il y aurait un kill à vérifier ça va ça va finalement mon kit absorber des vaisseaux n'en vendent pas et des biens on a fait le tour et un canon ultra on va être prudent on va sauvegarder on va continuer notre déplacement spatial on va demander à la flotte de sortir alors c'est combien que je peux tirer jusqu'à 3 missiles j'ai fait un petit mis-clic parfait le gate est là-bas on y va comment ça se présente on va warper dans une 50 on pourrait warper en claquant que de l'énergie aller aller ah c'est beau ça c'est fait ça c'est fait il y a du bazar bon oui un drone de réparation sur le coffre fort ne touchez pas les civils ok il y a un gros vengi dans le coin on l'a eu et on a tué hélas quelques civils je pense oh il y a du pirate bon on fait le point ça va indépendant très haut très bon système et encore une flotte qui va nous embêter et c'est Mordor qui lance les hostilités oh là là on a une station alliée on a des astéroïdes aussi et ça tomberait bien que ce soit des verts pourquoi je suis bloqué sur Mordor voilà on cherche du iridium mais ce n'est pas le cas ici par contre ils sont tous de couleur vert c'est top du platine voilà il est mort lui aussi attention au négociant le système est petit ça craint du boudin et on va ramener nos mercenaires après qu'il répare je vois qu'il y a un symbole sur mini papal je ne sais pas pourquoi on dock ouf ouais les civils c'est dommage on perd des points de répute il faut faire très attention on va déposer tout ça on a des médicaments on va les vendre on ne peut pas donc je démontre tout ce qui est inutile recherche terre 4 ok l'énorme batterie sera pour le croiseur on la garde super donc ça c'est capital 3 croiseur on va pouvoir le on va le garder aussi je crois que j'ai du capital 4 explosif on va le vendre mission pour canon je n'avais pas besoin j'ai mon petit rayon laser je sens qu'il me défend ok ça va les compos on va prendre le coffre fort il va faire son taf il va charger les midrées que j'ai sauvés tac tac voilà on va voir mini papal qu'est-ce qu'il avait ça va des déchets d'accord ici qu'est-ce que me proposent les mineurs un petit faucheur bof on n'a rien espacisse le canon ultra et en mission est-ce qu'on a vraiment besoin non contact alors on a Albert Biedermann qui est un mitrailleur il n'y a jamais d'équipier violaire Aria Asimov ok on a un repère de pirate en bas est-ce qu'on pourrait le poutrer on est niveau combien ici ça semble au vert 50 on a une capsule de sauvetage surtout en haut et signal de détresse détecté écoute oh là là il y a les champs d'histoire qui sont bien là alors Ali Harris a été sauvé ok on a deux personnes à bord et on a des gens à tuer par là par contre les perforants vengi ça marche ok ça marche super on va explorer la map on va faire attention aux négociants je le sens pas c'est bon il y a un pirate qui arrive pas en dessous il y a un comique écoute hein le civil t'as eu du bol très beau son vaisseau à lui cache de mercenaire on fait explorer le système et on minera après toujours en recherche d'iridium donc des astorites verts je vois qu'il y en a qui traînent en bas c'est quoi titane d'aluminium on en a toujours besoin on s'en fout un peu encore un champ et une cage de pirates ok un beau gros vaisseau et j'ai un gros le maraudeur j'ai un gros tout le monde oh les coups de canon j'ai le laser d'air qui va tirer dessus donc là c'est réglé ça tire dans tous les sens il y a eu des choses intéressantes ici ou pas il y a trop de gens avec moi ça va être horrible à miner ce qu'on va faire on va donner du mou on va jeter un oeil iridium ou pas non qu'est-ce qu'il fait le coffre-fort pas d'iridium là-dessus non plus il y en a un ici il a 10% de chance il manque plus que ça en fait pour le Zeus cristal vert minerai vert on va lancer d'ailleurs la foreuse on va laisser la flotte s'occuper du pirate 10% de chance il est très gros peut-être non 20% de chance il manque une vingtaine de composants ardeniens là les rouges ça peut être de l'alu ouais tu regardes un peu il y a des verres un petit peu là-haut on va jeter un oeil samarium aucun intérêt mon tech non il n'y en a pas ah il y en a un en bas coupe la raffinerie j'en ai pas eu punaise le mercenaire il dort voilà encore un ici titane ouais bon c'est pas grave on a un signal de détresse on y va on fout le reste de minerai amis ennemis allez savoir derrière les débris tu n'es pas c'est ça on voit des étincelles c'est là que ça a cassé on peut récupérer oh ça c'est de l'élite on reste à portée on regarde l'état de la flotte voilà j'en ai eu un il n'y avait pas un gros élite aussi dans le coin on va réparer le mercenaire c'est grand n'importe quoi on est full 97% mais le coffre-fort est avec nous ok il y a quelque chose là-bas on verra plus tard donc ça c'est ce qu'on a exploré les astéroïdes verts on les a grattés un peu on descend et on revient même par là vers la planète s'il y a une station ce serait super il y a une station civile cool on va pouvoir les docker je vais pouvoir une nacelle de sauvetage ouais Emily White avec nous maître ingénieur ah bah voilà c'est quelqu'un de bien superviseur persénais mitrailleur en ingénieur j'ai Léa Walker bodysteak plus 3 elle propose absorption bouclier plus 2 régénération point de vie c'est au 4% en 5 secondes et armure avec 3 107% d'efficacité voilà apparemment on a encore mieux en bouclier peut-être je sais pas dégâts 3% lui c'est tout ce qu'il a Ali Harris et dégâts de visée 10 comparer aux autres Ali Harris me sert pas on pourrait presque le débarquer le larguer oh pinaise oui on serait horrible on pourrait le faire allez on dock il y a Paula Biderman navigateur oh c'est quoi ça une armure ardonienne ne change pas le nom de point de vie mais donne 200 armures ouais drone d'attaque niveau 4 pour 20 fruits et légumes qui c'est qui a des drones qui a des drones d'attaque je sais plus on va voir ça ah ouais ça pourrait être bien et en échange on va aller voir un peu les équipements petit coup d'oeil intéressé les condensateurs on les connait il se passe quelque chose il y a un vaisseau qui est têtu là pourquoi voilà le problème c'est que si je fais ça on va se faire bannir par la station si je le touche il est venu me provoquer le jeu est vicieux il y a le wolf qui est une navette il est pas mal donc le requin on a l'étude de le prendre en frégate le corbeau que je ne connais pas shift plus info il a 4 mitrailleurs on voit 4 tourelles alors masse un peu plus léger moins de points de coque vitesse moins 1 on est pas aussi intéressant le clé mort fais moi rêver évidemment ici nous sommes à 5 points de flotte c'est tout on peut vendre des médicaments cool on va se faire de la place schéma drone answer detonator on le connait pas celui-là on a looté ça on va déposer ça dans nos soutes on va vendre le fer on va déposer le nickel ça aussi et on fait comme d'hab le coffre fort il va charger pépère voilà il y a de la place on est bien euh oui bien sûr t'es toujours là toi évidemment on fait une sauvegarde on va libérer la flotte on va essayer d'aller vers la cage de pirate sans trop mourir on va essayer de rester groupir un kit d'amélioration on va le choper de toute façon on a exploré tout le système mais c'est plus que les pirates je vais perdre des points au niveau technologique bah oui j'ai enlevé mon mon ingénieur qui a des trois points c'est un peu trop pour moi le système d'accord il faudrait pas que les litres reviennent clairement pas on avance doucement on a gagné 4200 points d'xp d'exploration ça paye moins qu'une nébuleuse on a déjà un crâne rouge qui vient et je vais déjà tranquille ah ouais d'accord on la descend pas du tout on lui fait rien on se casse on va même recharger parce que là on a aggro les chevaliers on les fait que dalle on n'a pas l'armement pour il va falloir les stations d'armes je pense là on libère on libère on libère on va passer en coup de vent ça a piqué ils se sont battus là ah oui ils sont poursuivis ça a l'air d'être bon les drones ont bougé tout le monde est là mais quel bazar attention le civil il y en a encore un derrière un moraudeur elite en plus c'était comme le coffre-fort il a looté un laser à bit perforant violet il y a du monde en face j'aimerais au moins explorer le système ou pas bah ouais deuxième cible il s'est enfui le troisième alors mon trailleur est content il tire de loin comme ça nous on va passer à fond on s'en moque on va prendre le bouclier et on dit à tout le monde de nous suivre tout de suite tout de suite on va docker oh il est beau le négociant et on dock voilà ça c'est fait punaise ah bah tiens on va vendre l'armure on la démonte ou pas on gagne toujours des points technologiques on peut la démonter question pour un champion est-ce qu'ils sont améliorés tous les réparateurs soigneurs on a 6 verts 3 bleus et 7 violets on va améliorer les soigneurs on va améliorer son module d'impulsion son amplificateur de vitesse on va améliorer son blindage alors on va voir mini papal c'est toi on va voir Osef armée d'abord le vaisseau fin des modifications amarrer le vaisseau voilà est-ce qu'on peut voilà Osef Théomax c'est cool un laser rapide performant je trouve que le canon n'est pas terrible on va peut-être faire quelque chose module d'impulsion est-ce qu'il nous reste des kits bleus non alors le canon à plasma finalement pour ce que c'est 215 dps mais il faut toucher il fait de 200 dps quand même il est pas mal 40 d'énergie par seconde on a normalement ce qu'il faut on va virer le canon à plasma lourd et on va prendre le laser rapide perforant on va l'équiper c'est fait on va voir si on tient mieux la route avec je sais plus très bien on va ranger ça un vaisseau canonnier ça pourrait être cool on va vendre le vulcain on n'a pas besoin ah on tire sur quelque chose on tire sur quelque chose décidément des vaisseaux il y a le faucheur qui est un yak on s'en moque en armement rien d'extraordinaire très bien très bien on est là on a dit qu'on allait peut-être miner un peu on va pouvoir finir dans cet épisode là est-ce que je suis docké ? non oui j'ai que 101 moi on va peut-être vendre des sujets d'énergie ou on va déposer plutôt on va en vendre on va aller en solo pour finir l'épisode quelques minutes on va voir si on trouve de l'iridium ici gentiment alors là il y a 10% de chance c'est parti non non plus bon là il n'y en a même pas c'est pas la peine astéroïde vert punaise il n'y a pas des masses là il y en a un bismuth samarium rien du tout c'est la dèche de l'espace plutôt bon on va aller voir l'alerte sauvetage on est sympa mais ils sont à réparer mes mercenaires qu'est-ce qu'ils me font allez on envoie le drone on va pas se déplacer comme ça on va se faire massacrer j'ai même mini papal qui est abîmé on va envoyer le drone sur l'autre mercenaire c'est bon et on a une attaque délite oh punaise allez il faut focus je lui envoie des missiles je lui envoie des missiles on arrive même pas à les abîmer on a réussi allez on essaye encore on essaye encore il semblerait que c'est un bazar monstrueux on va l'avoir voilà le petit là on l'a eu merci le coffre fort qu'est-ce qu'ils nous font là encore un de tomber allez on tient encore toi oh la vache on a lâché les missiles qui vont être touchés il y en a un à côté qui se moque de nous je dirais qu'on les a minés mais ça ne marche pas allez il faut focus la flotte on a enlevé son outil quasiment on lâche pas la pression on va tirer comme des malades on l'a eu punaise on en est où vous savez quoi on a survécu on va ramener ce qu'on a à la flotte on a gagné un point on est passé niveau 42 je propose un truc youtube ce sera la suite au prochain épisode et twitch petite pause on va les libérer on va les réparer allez venez tous sur travers la station minière les amis on rapproche on va pas me détruire un vaisseau c'est bon tranquille tout ça ça revient ça revient c'est sage pas de mort inutile et le point le point on va le mettre où on va peut-être pousser les critiques parce qu'ils m'embêtent et petite sauvegarde et petite sauvegarde c'était le 74ème on a réglé les problèmes de baston de mitrailleur d'équipement et au prochain épisode on continue les recherches pour trouver une meilleure frégate pour mon propre plaisir et je vous dis à tout de suite et au revoir youtube on a réglé 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 Sous-titrage ST' 501